Pour trouver des traces du dernier dinosaure d'une génération douée, il faut aller au nord-est de l'Italie, à Oudiné. Dino Zoff s'y est définitivement installé depuis sa retraite. A 76 ans, Zoff affiche fière allure, aucune séquelle visible sur la silhouette de ce costaud des mètres 82. Le salon ne désemplit pas de curieux visiteurs, des médias sportifs pour la plupart, tous obnubilés par la bibliothèque géante qui résume plus de 44 ans d'une vie consacrée au football. Peu connu du public jeune, Dino Zoff a tout raflé dans sa carrière. Avec son club La Juve, six fois vainqueur du championnat italien, deux coupes d'Italie, une coupe UEFA en 1976. Dans la foulée, Zoff sera désigné en 1973, 1980, 81 et 82, meilleur gardien de l'Europe. En sélection nationale, Dino Zoff, alors capitaine, poussent en 1982 les Azzuris à la victoire, la troisième Coupe du Monde de leur histoire. Âgé de 40 ans à l'époque, il détient toujours le record du plus vieux vainqueur de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grand, l'absolu, la plus grande joie, arriver au sommet du monde dans ton domaine à 40 ans en tant que capitaine. Aujourd'hui, la sélection est à reconstruire et il y a des jeunes intéressants, même s'ils ne sont pas si nombreux. Une génération est finie et on doit commencer à croire en l'avenir. Dino Zoff a ensuite connu une histoire fabuleuse avec le banc d'entraîneurs dès 1986. Le légendaire gardien de but n'a entraîné que des clubs italiens, la Juventus de Turin, la Lazio de Rome, la Fiorentina. De 1998 à 2000, Dino Zoff est l'entraîneur de la squadra de Zoura. Un palmarès impressionnant. Je regardais le match contre la Suède, chez moi en famille. Et ça a été dur, bien sûr. Après 60 ans où l'Italie a toujours été au mondial, on voit le panorama des équipes présentes et certaines n'ont pas nos trophées, notre histoire. Ça fait mal. Ça ne ressemble pas à une coupe du monde. Mais c'est une coupe du monde quand même. Les gens en Italie sont très attachés au foot et ils vont quand même regarder. En 2006, le roi Pelé l'a intégré dans sa liste des 100 meilleurs joueurs du 20e siècle. Dans son pays, le Dino Zoff est perçu comme le père sportif d'une légende du 21e siècle, avec un destin et un parcours similaire. Il s'est dit que si le Veneta disparaît, Gianluigi Buffon pourrait le remplacer comme légende vivante des talents du foot italien.